Jésus 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 Tous les jours, dans ma vie, j'ai mis ma confiance en toi Je n'en va pas, je n'en va pas Je n'en va pas, je n'en va pas, je n'en va pas Je n'en va pas, je n'en va pas, je n'en va pas Je n'en va pas, je n'en va pas Tous les jours, dans ma vie, je n'en va pas Réveillant, c'est en toi, je l'ai emballé, je l'ai emballé. La cause de Jésus-Christ est celui qui veut courir. Je lui dirai à rien de toi. Réveillant, c'est en toi, je l'ai emballé, je l'ai emballé, je l'ai emballé, je l'ai emballé. Réveillant, c'est en toi, 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 je l'ai emballé. Merci Seigneur de bénir ta parole. Merci Seigneur de glorifier ton Saint nom par ta parole et de nous communiquer tout ce qui est utile pour notre bénédiction. Dans le nom de Jésus nous avons prié. Amen. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Ce soir, on va partager un texte ensemble. Acte chapitre 19. Acte chapitre 19. Tu vas lire à partir du verset 11 jusqu'au verset 16. Acte chapitre 19. Verset 11 à 16. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Au point qu'on appliquait sur les malades des lèges ou des bouchoirs qui avaient touché son corps et les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient. Quelques exorcistes juifs, ambulants, essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant « Je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient sept fils de Séva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. l'esprit malin leur répondit « Je connais Jésus et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous ? » Et l'homme dans lequel était l'esprit malin se lança sur eux, s'est rendu maître de deux d'entre eux et les maltraitant de telle sorte qu'ils s'enfuient de cette maison nue et blessée. Amen. 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 Ce soir, notre enseignement, on va parler des bases de la puissance. C'est ça ? Les bases de la puissance. Les bases de la puissance. Le texte qu'on a lu est en deux parties. Il y a une première partie où on nous parle de ce que le Saint-Esprit faisait dans la vie de l'apôtre Paul. Et puis, il y a l'autre côté où ce qui s'est passé avec les sept fils de Sévre. D'abord, quand on prend la partie qui parle de ce que le Saint-Esprit faisait à travers la vie de Paul, remarquez, on nous donne doucement les gars, on nous donne une expression qui est un peu bizarre. On dit Dieu faisait des miracles extraordinaires. Bon, c'est une sorte d'exagération parce qu'un miracle, c'est déjà un effet qui lui-même est extraordinaire. Comme vous allez vérifier certainement dans la version grecque ou quelque chose comme ça, vous allez voir que littéralement, ça doit être écrit Dieu faisait des miracles miracles certainement. Ça doit être Dieu faisait des miracles miracles ou bien des miracles miraculeux. C'est-à-dire que le miracle que Dieu faisait, il n'y a pas de mot plus grand que miracle, c'est qu'on se limite à dire miracle. Et il donne un témoignage, il dit, on prend à vie, c'est ça non, c'est ce qu'on a lu, on prend à vie qui a touché la peau de Paul et quand on applique ça à un malade, le malade est guéri. Ou bien si c'est un démon qui est derrière, le démon sort. Bon, je me dis que c'est souvent très simple à accepter, mais en réalité, quand tu as déjà chassé un démon et que tu vois combien de fois tu as souffert pour chasser le démon, et puis un paille ou bien un tissu qui lui n'a même pas de bouche, lui chasse le démon plus facilement que toi. Il y a plein d'évangélistes ici, sort, 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 sort. Alors qu'on a oublié de masser leur gorge. Un matlaton chinois, des fois ça va parler matlaton coréen, des fois ça va parler matlaton japonais. Chat, j'ai utilisé chat. Après ils ont utilisé quoi? Tigre. En fait, le monde dans lequel nous sommes est un monde de puissance. Si vous êtes chrétien et que vous ne comprenez pas ça, vous avez perdu même la foi. Et vous avez perdu vous-même votre bénédiction et votre vie sera zéro. Le monde dans lequel nous sommes est un monde de puissance. Il a dit c'est un monde de quoi? Pruissance. Ah, si la soeur est là, je m'excuse mais c'est juste pour rendre le témoignage. On arrive à mon humain. La dame vient me voir. J'ai dit madame, qu'est-ce que vous avez comme problème? Elle me dit, pasteur Zamblain. Moi j'étais marié, mon époux et moi on a commencé à construire notre maison, un immeuble. Et pendant que je vivais, pendant que ma mère vivait, ma mère m'a dit qu'il ne faut jamais arriver chez nous au village. Elle-même, son père était un roi. Et son cousin, après la mort de sa mère, son cousin à son tour perd son enfant. Donc dans son élan d'Africaine, c'est par être compartissant, elle s'élève, elle va au village. Et ça m'a dit Yako à son cousin. C'est un aller et retour rapide. Et la dame dit, dès qu'elle revient, elle n'avait qu'une seule fille que Dieu lui a donnée sur la terre. La fille avait, je crois, 16 ans. La fille est morte une semaine après. Un mois après, son mari l'a chassée. Et son mari est allé vivre en France. Il vit en France. Il vit où? En France. Il vit en France. L'immeuble qu'ils ont construit ensemble, le monsieur l'a chassé de l'immeuble. Un loup, un entrée couché. Et ça fait maintenant 16 ans. Et pendant les 16 ans, le monsieur, lui, de l'autre côté, il n'est pas marié. Non seulement il n'est pas marié de l'autre côté, mais le fameux immeuble, il n'y a personne qui habite. Le monsieur ne met pas ça en location. Il met seulement un gardien pour veiller sur l'immeuble. 16 ans. Le monde dans lequel nous sommes est un monde de puissance. Ça veut dire qu'en réalité, les gens ont gâté le foyer de la dame. Ils ont gâté quoi encore? Sa bénédiction se m'a béni. Et ils ont tué son enfant comme signature finale. Ils sont venus au nom d'Egypte. Ça, 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 ça c'est rien. Tout à l'heure, quand je suis quitté ici, je suis à l'église où on est en train de prier par rapport aux 21 jours de jeûne. À la fin, il y a une dame que je vois tout le temps qui me voit et qui vient vers moi. Elle dit, pasteur, je veux que tu pries pour moi. J'ai dit, mais quel est ton sujet? Elle dit, pasteur, mon époux était aux Etats-Unis. Il a fait beaucoup de choses aux Etats-Unis. Il a investi aux Etats-Unis. Il a conçu aux Etats-Unis. Pour la première fois où il a dit, il va faire un tour rapide en Côte d'Ivoire, à Beau-Noir, pour retourner dès qu'il est venu, il est mort. Et tout est bloqué là-bas. Tout est bloqué. C'est pour dire que le monde dans lequel nous sommes, c'est un monde de puissance. Et il y a deux origines de puissance. Il y a la puissance de Dieu, il y a la puissance d'Ivoire. Tu es dans quelle puissance? C'est facile à dire. Et ce n'est pas évident à démontrer. Normalement, quand tu as la puissance de Dieu, tu as la grande puissance. Donc rien ne devait te résister. Mais pourquoi autant des choses te résistent? Tu as quelle puissance? Le monde dans lequel nous sommes. C'est un monde de puissance. Je vous ai quelquefois rendu le témoin de ce jeune homme qui était le protocosse de sa famille, et parce qu'il est le premier nez de sa famille, normalement, c'est lui qui doit hériter de son père. Et sa mère n'étant pas là, son père a épousé deux dames. Pour lui, spécialement, les deux dames se sont mises en accord pour l'amener à échouer. Et elles sont allées l'attacher chez un féticheur au bout où chaque année, quand il va passer examen, il échoue. Et il a le même nombre de prêts. Je crois que c'était 6 ou 7 sur 20. 7 sur 20. Deuxième année, il a échoué. 7 sur 20. Quatrième année, il a échoué. 7 sur 20. Quatrième année, il a échoué. 7 sur 20. Cinquième année, il n'est pas passé. Il n'est pas allé passer examen. Le résident, il s'en dit qu'il a échoué. Le monde dans lequel nous sommes est tellement une puissance. Il y a la puissance de Dieu. Il y a la puissance du 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 Dieu. 9 coaches, il y a la puissance du Dieu. Il est partout. Ils ne sont que l'homme d'eux-mêmes. Il y a beaucoup ici, ils n'ont pas atteint ce que Dieu leur a montré comme révélation par rapport à leur avenir. Il y a beaucoup ici, c'est vrai qu'on est là, on prie et tout ça là. Mais au fond, même eux, c'est plus à faire des doutes, c'est plus à faire des peurs. Il n'y a plus de foi dans eux, en eux pas. Ensuite, les expériences qu'ils vivent chaque jour, ils se demandent à la faire si Dieu existe. Le monde dans lequel nous sommes, c'est un monde de quoi ? Il y a tellement de promesses de Dieu dans les Écritures, dans Deutéronome, il dit que vous serez à la paix et non la queue, mais nous, on est même derrière la queue. Il dit que vous serez en haut et jamais en bas, mais on est au sous-sol en réalité. Il dit que vous serez les premiers et non les derniers. Maintenant, les après-derniers, quand on finit de compter les derniers, c'est alors qu'on se souvient, si et ça, c'est quand Dieu est en train, on se souvient que tu n'existais quelque part. Ça va changer. Ça va changer ! Dix encore, ça doit changer ! Ça va changer ! Dix encore, ça doit changer ! Dix encore, ça doit changer ! Dix encore, ça doit changer ! Ça doit changer ! Dix encore, ça doit changer ! Voilà avec autorité. Ça doit changer ! Ça doit changer ! Dixี่ la Portugalie est tellement point qu'il se accomplissait d'un miracle extraordinaire. Quand tu n'as pas la puissance de Dieu Arrêtez, tu n'as rien Parce que ce que tu penses avoir D'un moment à l'autre, le Dieu peut te l'arranger Comme un musulman Les gens qui ont été à des positions d'élévation Pas possibles, le lendemain Ils se sont retrouvés à terre, pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas fait l'effort De s'asseoir dans la puissance de Dieu De se connecter à la puissance de Dieu Écoutez mes frères Quelquefois à l'église on dit, vous là, vous suivez les miracles Laissez-les parler Vous, suivez les miracles, cherchez les miracles Les miracles sont le résultat De la puissance de Dieu Et quand il y a la puissance de Dieu dans ta vie T'as dit, il va de miracle en miracle Est extraordinaire Et quand tu expérimentes l'extraordinaire Ta vie devient de plus en plus belle Radieuse, ravissante Toi-même tu es content de vivre La vie n'est plus un fardeau pour toi La vie devient un épanouissement Un accomplissement pour toi Et c'est ainsi que Tu perds d'accord avec Dieu Parce qu'il y a quelque chose qu'on appelle la terre promise Foucou, le lait, le miel Mais qu'on ne doit mettre le sable dans ton lait Mais qu'on ne doit mettre le sable dans ton miel Donc qu'on ne doit faire ça Eh mes frères, la puissance de Dieu c'est un chic La puissance de Dieu On parle, on parle Mais je me souviens un peu Vous voyez J'étais au cours de jeûne à Kumasi Et puis le pasteur Bougou, Isaac Il avait été mon pasteur à Kumasi Et puis il a été affecté à Bassam Et puis la première fois Il a invité un des héros de la foi en Côte d'Ivoire Que la Côte d'Ivoire ne pourra jamais ouvrir A la pression du prophète Capou Sévérin Quand Capou a arrivé, il était encore tout petit Avec une grosse veste Et puis chaussures bizarres Il est venu, il est allé, il a prié, il a prié Et nous on était à la délivrance Et il y a un premier pasteur qui est venu Lui il avait été invité le mois d'avant Comme l'orateur principal Mais cette partie était l'orateur en seconde Donc ça l'a énervé Il a passé son temps, il s'est plein à mormonner Il est mormonner Non il a numéré et puis il a un mot comme ça À mormonner Comment ? Il s'est plaisé, il ne sait plus ce qu'il va pas Lui l'a coupé couvert Mais c'est ça, merci Il s'est plaisé, il s'est lassé Quand il a venu prêcher, il n'a pas prêché Il s'est plaisé jusqu'à là Mais quand il a déposé le micro, tout le monde était soulagé Même ceux qui dormaient étaient soulagés Oui, oui, oui Parce que c'était trop ennuyant Et puis après, Capou arrive Donc on a su un gars coup comme ça Avec une grosse veste Il prend le microphone À l'époque, j'étais très fuyant des grandes prédications Prédications comme celles de Renard Bonquet, Mishwagad, Milgram Donc je m'attendais à un artiste de la prédication Ma première déception, c'était déjà là Le monsieur vient Il ne donne pas de titre à son message Il ne donne pas un plan à son message Il commence à dire ce que tout le monde sait Même le païen sait Il commence à dire la vie de Jésus Jésus a fait ça Jésus était ainsi Jésus était déçu au fond de moi-même Mais le gars là Jésus a apprécié On lit ça déjà dans la Bible Jésus a guéri ma timée Jésus a chassé les démons Jésus a marché sur l'eau Jésus a fait ça Et quand il a apprécié Au moment où j'étais dans mon élan Des critiques théologiques Parce que j'étais carré au-delà de moi-même Il y a ceux que moi je voulais qu'il prêche Et il y a ceux que lui prêchent Donc au moins il était en train de le critiquer Et puis analyser, baiser Et bien sous-baiser C'est ce qu'il disait Un moment il s'est arrêté Pendant qu'il prêchait Et puis la pointure du dos à une femme Il dit c'est pourquoi je dis Qu'il y a une dame là-bas Tu es malade Ça fait 12 ans Tu as un mal dans ton cœur Moi je veux dire Dieu était guéri La femme Dévoque dans mon Dieu Il était assis là Tranquillement Et la femme Elle a ouvert sa bouche Elle a ouvert sa bouche comme ça Et puis il y a une fumée qui est sortie Quand il y a eu le visage Il y a bien bien sauté Il dit yes J'ai oublié ma théologie J'ai oublié mes discours J'ai oublié ma philosophie J'ai oublié ma prédication Mais j'ai vu la puissance de Dieu Ça m'a révolté Ça m'a changé l'idée Et j'ai compris que la puissance de Dieu Elle est mentale de Jésus Elle ne mentale de nos sermons De nos prédications La première base de la puissance de Dieu En notre vie C'est Jésus en nous-mêmes Jésus Et c'est Jésus Que les fils de Sébastien n'avaient pas Et qu'ils pouvaient aller dire Qu'ils soient en eux Fait un exercice de puissance Ils ont dit Au nom de Jésus Que Paul prêche Elle dit Eux-mêmes Ils n'ont aucune intimité avec Jésus Ils ne savent pas qui est Jésus Mais comme ils entendent les gens faire Eux aussi ils font Malheureusement dans un temps de combat spirituel Il y en a comme ça aussi Au nom de Jésus Que Paul prêche La première base de la puissance de Dieu C'est Jésus C'est Jésus Il y a dit c'est qui ? Jésus lui-même La personne de Jésus Particulièrement son oeuvre à la croix Comment Jésus Frère, soeur Dans tout ce que Jésus a fait sur la terre S'il n'était pas moi à la croix Il avait échoué C'est sans moi à la croix par exemple Qui nous pardonne nos péchés Le sang qui a brûlé Qui nous purifie de nos péchés C'est sans moi la croix Qui fait que Tout ce que le diable avait écrit Contre nos vies C'est effacé C'est sans moi la croix Qui nous donne la victoire Sur les démons Les principautés Quand la vie parle des principautés Les dominations On parle des grandes classes Les démons C'est la mort de Jésus A la croix Qui nous donne Cette victoire Alléluia Donc la croix représente Beaucoup de choses pour nous Et si tu veux avoir La puissance de Dieu Il faut mettre ta foi Dans cette oeuvre de la croix De comment est-ce que Jésus En mourant la croix C'est toi qui devais mourir Mais lui le mort à ta place Pour que Tout ce qui est puissant Sans lui Ça vienne sur toi Dis ça vienne sur moi Il dit ça vient sur moi La puissance de Dieu La puissance de Dieu C'est moi Encore une fois La puissance de Dieu La puissance de Dieu La puissance de Dieu Elle me remplit De mes cheveux De mes cheveux Mes en terre, mes cheveux Oui, moi je sais par qui j'ai cru, là, car lui je l'aime. Alléluia. On a besoin de connaître Jésus. C'est tout le secret. Alléluia. Le premier grand secret, c'est quoi ? C'est de connaître Jésus. La façon dont tu connais Jésus, c'est à cette dimension qui se manifeste à toi, qui se manifeste à travers toi. Souvent, on fait beaucoup d'enseignements, beaucoup d'études bibliques, mais on n'étudie pas Jésus lui-même. Je ne sais pas si vous avez remarqué. On a le présentement qu'on connaît Jésus, mais au fond, notre connaissance est juste limitée. Mais, je vous assure, au fur et à mesure que tu découvres, selon les Écritures, qui est Jésus ? Ta vie change, la puissance, la puissance. Au fur et à mesure que tu connais Jésus, la puissance, ça devient comme courant. Si tu es connecté à Jésus, tout ce qui te touche est connecté à Jésus. Et si ce qui vient te toucher, c'est la puissance de Satan français. Satan sera foudroyé par le tonnerre. Il sera foudroyé. Le premier, premier grand secret comme base de la puissance. Tu veux la puissance ? Connais Jésus. Tu veux quoi ? La puissance ? Connais qui ? Jésus. Je n'ai pas dit Paul, je n'ai pas dit Moïse, je n'ai pas dit la théologie, je n'ai pas dit connaît la Bible. Connais Jésus. Il y en a qui connaissent la Bible, ils ne connaissent pas Jésus. Ils connaissent tous les enseignements de la Bible, ils ont dit que c'est récité de Jésus, c'est l'Apocalypse. Mais comme ils ne connaissent pas Jésus, ils ne sont pas en contact avec la puissance. Que tu es attaché à Jésus ? Tu es attaché à la puissance. Quelqu'un qui mâche, quelqu'un qui mâche sur eux, celui n'est pas puissant. Comment il peut nous mâcher ? Vous-même, entre nous, entre nous, quel certificat peut-il démontrer ça ? L'homme qui mâche sur eux. Quelqu'un qui mâche, combien ? Cinq P, deux poissons. Il nourrit près de 35 000 personnes. Parce que la Bible dit qu'il a nourri 5000 hommes. On sait que dans les choses de Dieu, là où il y a un homme, il y a deux femmes. Ça fait 10 000 femmes. Là où il y a une femme, il y a deux enfants. Ça fait combien ? Ça fait aussi près de 20 000 enfants. 35 000. elle c'est une paix il y en a ici d'eux ils m'ont ici d'eux j'ai dit c'est une paix qui rentre dans toi en un coup Jésus prend pour nourrir un stade si le gars là n'est pas puissant dites-moi qui est puissant si le lui en dit il n'est pas puissant et puis toi tu es attaché à lui et puis tu dis que non toi tu n'as rien à faire avec sa puissance mais tu es un fou tu es un fou tu es un fou guéri mais si tu es un fou guéri tu allais raisonner un peu pour comprendre que l'ami de mon ami est mon ami si vous êtes chrétien que vous minimisez vous négligez la puissance de Dieu vous vous tuez vous-même vous détruisez votre vie vous détruisez la vie de ceux qui vous aiment et vous détruisez votre progéniture vous détruisez tout ce qui est en rapport avec vous mais quand il y a la puissance de Dieu ce qu'on appelle ça s'ouvre ça fait quoi ? ça s'ouvre là où on dit on ne peut pas pour toi ? on peut et les là où on dit on ne peut pas pour toi quoi ? on peut si même sorcier a fait gymnastique il a fait jeûner jeûner et prier il faut prier aussi dans les gars là bon mais si il faut prier il ne prie pas au nom de Jésus si même sorcier a fait jeûner et prier le dernier jour de ton jeûne tu vas le remercier même toi qui as Jésus tu as la puissance de Jésus avec toi la puissance de Jésus ça change beaucoup de choses les gars si vous si seulement on pouvait être connecté à cette puissance les frères ça nous permet de gagner en temps de gagner même l'argent avec la puissance de Jésus ce n'est pas que tu fais du commerce mais parce que tu es connecté à la puissance de Jésus il y a des gens par exemple si ils sont mal tu imagines un instant regarde pour qui qui avait 87 millions bloqués s'il m'avait donné sa dime je vous assure j'aurais une nouvelle voiture actuellement un conseil méthodiste quand il finit de prier pour lui il te dit merci pasteur il s'en fait action de grâce à l'église quand il a un problème il n'est pas pasteur il n'est pas église il se connaissait tu as jeûné tu as prié pour lui maintenant qu'il est venu il t'envoie un SMS il dit il y a un témoin à Yaron la rencontre il t'a prié pour ça c'est débloqué donc du mois prochain il y a une prière d'action de grâce est-ce que tu peux venir ils ont leur foutaise est-ce que tu veux venir m'accompagner d'action de grâce après ils s'en vas ils t'invient à la maison tu as-mais du riz il va te donner du vin comme un bon méthodiste et puis ils vont chanter un peu et puis c'est terminé la puissance de Dieu elle fait la différence la puissance de Dieu elle apporte l'élévation c'est la puissance de Dieu qui nous guérit c'est elle qui nous guérit même quand le mercen a dit on peut rien faire c'est elle qui nous guérit oh mon Dieu c'est elle qui nous guérit c'est la puissance de Dieu qui nous guérit elle guérit quelquefois elle guérit de façon tellement extraordinaire que tu as de la peine à croire que effectivement il y a eu guérison c'est la puissance de Dieu qui nous guérit c'est la puissance de Dieu qui nous guérit les filles de Séba ils n'avaient aucune intimité avec le Seigneur Jésus ils ne savaient pas qui est Jésus là quand je vous dis qu'il faut connaître Jésus on connait Jésus par sa parole on connait Jésus par quoi ? sa parole vous connaîtrez la vérité la vérité vous affranchir je suis la vérité je suis le chemin et je suis la vie connaîtrez la vérité je suis la lumière du monde quand tu connais Jésus par sa parole ta vie est éclairée il ne dit pas seulement qu'il est qu'il est qu'il est le sauveur il te sauve et puis il t'oriente il te donne la direction qu'il faut suivre pour qu'à partir de maintenant les ténèbres ne fissent plus envahir pour que tu passes et que tu passes et que tu arrives tu arrives là où tu as prévu que tu vas arriver tu vas arriver au nom de Jésus je te dis tu vas arriver au nom de Jésus j'ai dit tu vas arriver au nom de Jésus j'ai dit tu vas arriver au nom de Jésus j'ai dit tu vas arriver au nom de Jésus je te clas tu vas arriver au nom de Jésus je te clas tu vas arriver au nom de Jésus Jésus est bon, Jésus est plein de grâce, Jésus nous aime, parce qu'il nous aime. Il dit, il dit, j'ai reçu tout pouvoir, dans les cieux et sur la terre, il dit, je vous donne mon pouvoir. Quand il dit, je vous donne mon pouvoir, il dit, je vous donne ma puissance et le droit d'utiliser cette puissance, c'est ça le pouvoir, c'est dans le droit, c'est dans le droit, c'est dans le droit, vous savez pourquoi Dieu a dit à Jésus de méditer la parole, méditer c'est quoi, c'est connaître une vérité et puis la ruminer, la répéter dans son cœur, jusqu'à ce que la vérité la dévieille une partie de toi-même. Et tu vas voir que cette vérité là-bas, ça s'est réalisé. Bon, je te mets au défi, pour peut-être une ou deux semaines et puis commence à prophétiser sur ta vie, que je suis point de la puissance de Jésus, je suis point de la puissance de Jésus. Tu vas voir un moment, hé hé hé. Parce que quand tu médites comme ça là, c'est comme une prière que tu es en train de faire. On a parlé d'un jeune homme qui priait 12 heures hier, je le prenais, il priait 12 heures par jour. Au bout d'un certain temps de sa vie, quand tu arrives dans son quartier, même si tu as oublié son nom, c'est pas un problème. Il faut dire que le jeune homme, quand il passe, les gens pleurent. C'est comme ça qu'on le reconnaissait. Pourquoi? Parce que quand il passe du temps dans la prière comme ça, l'onction de Dieu vient le couvrir, la puissance de Dieu l'accompagne. Quand il est dans la rue comme ça, quand il est en train de passer, s'il te dit bonjour, si tu étais dans une situation de péché, c'est lui. Entends ce qu'il te prend en même temps. Si c'est le démon qui t'a pris, s'il te dit bonjour, en même temps c'est fini, le démon s'en va. Quelle puissance! Quelle puissance! Nous avons la puissance, la grande, la frais. Mais pourquoi nous on est faible? Parce que souvent on minimise les choses même les plus fondamentales. Écoutez, beaucoup de combats qu'on mène par rapport à nos vies sentimentales, vies financières, vies quoi encore? Vies de voyage, vies de voyage, vies matrimoniales, etc. Tous ces problèmes là souvent, pourquoi c'est difficile? Parce qu'il y a un sorcier qui utilise sa puissance contre toi. Mais il n'y a que la puissance de Jésus qui puisse défaire la puissance du sorcier. Maintenant si toi tu comprends pas que tu dois chercher la puissance de Jésus, le sorcier aura toujours raison de toi. Amen. La puissance de Jésus pour avoir cette difficile, on dit la vérité. Prenez, prenez, prenez Matthieu chapitre 4. Jésus remplit du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Oui. Où il fut tenté par le diable pendant quarante jours. Amen. Le verset 14, maintenant. 14 et 15. Du même chapitre qu'il est. Oui. 14. Jésus revêtut de la puissance de l'Esprit retournant en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Amen. Quand il rentrait dans le désert, il était rempli de quoi? Du saint. Tu peux être rempli du saint d'être puissant. Il y a les chrétiens, ils ne volent pas, ils ne manquent pas, ils ne sont pas femmes de quelqu'un. Ils sont sérieux et sincères. Mais ils sont tellement sérieux et sincères qu'ils n'ont aucune puissance aussi. Oui, c'est sincère. C'est les bons chrétiens. Ils ont leur plan à Dieu. Ils prennent sincères. Ils font leur offrande. Ils paient leur fidélité. Ils paient leur cotisation des moissons. En tout cas, tout ce qu'on devait pouvoir faire, ils font. Ils sont sérieux. Ils n'ont aucune puissance. Jésus était rempli du Saint-Esprit. Il allait dans le désert poussé par le Saint-Esprit pour être tenté par le diable. Quand il a été tenté par le diable, Satan a voulu la mettre sur ses terrains. Jésus dit, il a écrit. Donc, Jésus avait médité la parole de Dieu dans le désert. Et dans le désert, il est parti pour prier aussi. La valeur de la prière. Pendant les 40 jours, Satan l'a tenté. C'est le 41e jour que la tentation est devenue plus ténue. Mais il a résisté. Quand il a eu la victoire, il est ressorti avec la puissance du Saint-Esprit. Et quand il avait la puissance du Saint-Esprit, maintenant, quand il a commencé à exercer son misère, les gens voyaient et les gens le glorifiaient. Quand il y a la puissance du Saint-Esprit, on va te lever. On va te lever. Mais ils vont te critiquer aussi. Ça, c'est une partie que le diable fait. Mais tu serais élevé. On manque de puissance du Saint-Esprit, c'est quoi? Malgré que Dieu nous a appelé, dans notre quartier, mais personne ne sait qu'il y a un secteur de Dieu ici. Quand tu passes, même au moment où tu passes là, les fessiers commencent à danser. Non! Ça ne doit pas se faire comme ça. On a besoin de la puissance du Saint-Esprit pour mettre la différence. Je vous le dis, frères et sœurs, le monde dans lequel nous sommes, c'est un monde de puissance. Pendant que tu dors, il y en a qui vont chez Fitcher pour t'attacher. Pendant que tu t'amuses, il y en a qui vont chez un marabout pour t'attacher. Pendant que toi, tu ne le fais pas à ta sœur. Il y en a qui vont chez un mystique pour te faire du mal. Et ça, c'est une monnaie courante. C'est ce qui marche maintenant dans notre monde. Mais si tu as choisi Jésus, autant chercher sa puissance. Quand tu as la puissance de Dieu, Dieu te conduit dans des choses extraordinaires. Alléluia! Amen! Dieu te conduit dans des choses extraordinaires. Dieu ne peut pas te crier et puis toi, tu seras rempli de problèmes, d'ennuis, de difficultés, de maladies. Et puis, Dieu est content. C'est quel Dieu? Non, non, non. Ce n'est pas l'éternel. Dieu n'est pas content quand on a des problèmes. On pleure, on a des soucis. Au contraire, Dieu est content quand il voit que nous sommes délivrés, nous sommes guéris, nous sommes bénis, nous sommes restaurés. Et on progresse, on avance. Et on peut partager son amour avec d'autres personnes autour de nous. Dieu est content. C'est pourquoi souvent, quand on a une évaluation, ce n'est pas le faire seulement qui suffit. Il faut souvent la puissance de Dieu pour que le païen, celui qui n'est pas encore chrétien, croit qu'il y a un Dieu plus grand que ce en quoi lui croit. Est-ce que vous comprenez? Si vous êtes ici et que vous sentez que la puissance de Dieu n'est pas dans votre vie, il faut chercher par le jeûne, par la prière, par la méditation de la Bible, il faut chercher la puissance de Dieu. Quand il y aura trouvé la puissance de Dieu, c'est ça qui va t'aider à progresser. L'apôtre prend Dieu au Corinthien que l'évangile que je vous ai prêché n'est pas un discours des humains, mais je vous ai prêché l'évangile de Jésus-Christ crucifié, afin que votre foi ne soit pas basée sur le discours pédiasif de la sagesse humaine, mais sur la démonstration des puissances et du Saint-Esprit. Il y a des mots, on a besoin de démonstration des puissances et du Saint-Esprit. On a besoin de ça. Quand tu as la puissance de Dieu, sans que tu ne te présentes aux mystiques, ils te connaissent, ils savent, 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 savent. Une dame a ancré, elle voyageait à vous dans l'avion de sorcellerie. À 5h du matin, son avion est rentré dans une zone de turbulence, dans son danger en passant. Vous avez vu ce qu'il y a ? C'est la puissance de Dieu qui l'a accueillie. Oui, il l'a dit à 5h du matin, elle est sur toi. Tu viens de cartonner combien d'années ? Elle est sur toi. Vous n'êtes pas bizarre. Vous l'avez vraiment. Vous êtes quitté où ? Oui ? 81. Il y a une autre image où, actuellement, c'est un monsieur, sa femme et son enfant. Ils sont trois, pratiquement nus. Ils étaient en train de savoir cuir, pour aller en mission. Puis ils ont rencontré le feu. Le feu a détruit l'avion. Ils ont fait atterrir, ça a forcé. Par la puissance button, ditGM qu'il met ta puissance en ma vie. Dix et quatre, dis-la encore Seigneur! Mette ta puissance en ma vie! Dis-la,yimme, mets ta puissance en ma vie! dis encore, dis encore, dit encore dis encore, dis encore déclare, déclare déclare, déclare déclare, déclare mène ta puissance dans ma vie Mets ta puissance dans ma vie Mets ta puissance dans ma vie Mets ta puissance dans ma vie La grande, la puissance La puissance qui guérit La puissance qui libère La puissance qui restaure La puissance qui accomplit des miracles La puissance qui fait des choses extraordinaires C'est ça que moi je veux Cette puissance-là qui permet A la parole de Dieu C'est ça que je veux La puissance Quand je prie pour un cas Le cas est réglé en même temps C'est ça que je veux Même les cas de 40 ans, 50 ans C'est ça que je veux Si tu as ici même une petite puissance De la part de Dieu, entretiens-la Garde-la, jalouseusement Fais-tu cette puissance Accomplis tout ce que tu peux accomplir sur le plan spirituel Que cette puissance puisse grandir Grandir, grandir Parce que quand ça va grandir jusqu'à un certain niveau Ça sera comme une montagne Et une montagne, personne ne peut la cacher avec la paume des armes Personne Une montagne, c'est de l'autorité C'est un pouvoir qui est arrivé Tu deviendras en toi-même une autorité Un pouvoir qui est arrivé Et quand tu as un pouvoir, tu as une autorité Tu deviens une référence Une référence dans tout ce que tu es Pour le monde politique Pour le monde économique Tu deviens un de mes pères Une sentinelle On a besoin de la puissance de Dieu Dans nos familles On a besoin de la puissance de Dieu Dans nos foyers Dans nos activités professionnelles Sans la puissance de Dieu, on n'est rien Jésus-même, il a été celui qui est venu nous démontrer toute la valeur de la puissance de Dieu Tous ceux qui dans la Bible ont manifesté la puissance de Dieu On a toujours détenu le nom Élisée Quelqu'un fait tombe dans l'eau Il prend poids, il jette des lèvres Il fait réveillir C'est la puissance de Dieu David avait la puissance de Dieu Ce point indiamandien congolien Il peut le rembesser, on dirait un musulman La puissance de Dieu C'est parce que les apôtres avaient la puissance de Dieu Que personne ne pouvait les régénier Malgré la jalousie, la méchanceté En la puissance de Dieu Et je vais vous dire, frères et chers J'ai remarqué que les lieux où les gens laissent le Saint-Esprit les conduire La puissance de Dieu se développe davantage Vous les méthodistes Vous qui faites tout pour lutter contre le Saint-Esprit Vous perdez votre temps Vous allez rester derrière Vous allez faire du bruit Les autres vont venir vous dépasser Avez la puissance de Dieu Recherchez la puissance de Dieu Si tu es ici que tu n'es pas baptisé dans le Saint-Esprit Comme signe extérieur Le palais Faut chercher J'ai vu que tout actuellement dans le monde entier Tous ceux qui ont des ministères de puissance Qui sont baptisés dans le Saint-Esprit Ils parlent à la langue Et Dieu les utilise fortement Grandement Et ils progressent Ils évoluent Ils voient Marc chapitre 16 Verset 15 à 16 S'accomplit dans leur vie Jésus dit En mon nom Vous allez chasser les démons Il dit Vous allez poser les mains aux malades Qui seront quoi ? Péris Il dit même On va vous empoisonner Mais ça peut mieux vous faire Alléluia Amen La puissance de Dieu Il est puissant Il est puissant Il est puissant Il est puissant Je reprends les bases de la puissance de Dieu. Un, Jésus lui-même, reconnaître, l'aimer, marcher avec lui, l'obéir, Jésus-Christ lui-même. Un, deux, connaître Jésus à travers sa parole, la Bible, étudie la Bible, pratiquement étudie les évangiles pour savoir qui est Jésus. Trois, la vie des prières, quelquefois accompagnée de jeunes, mais la vie des prières, par la prière, ton intimité avec Jésus se développe. Et au fur et à mesure que tu t'approches de Jésus, sa puissance te couvre comme un ami, comme un ami, comme un ami, comme un ami, comme un ami. Il y a quelqu'un qui est présent parmi nous. Le Seigneur me dit depuis là. D'ailleurs, je sens mon oreille gauche, là, chauffée, chauffée. Quand c'est comme ça, c'est qu'il y a une têtue, une têtue qui est présente parmi nous. À chaque moment, quand le Saint-Esprit vient vers cette personne, elle refuse. Et quand le Saint-Esprit dit, fais ça, elle n'est pas prête, ou bien elle n'est pas prête. Ça, c'est le comportement des sénés. Que Dieu veut lever, Dieu veut bénir. Merci Seigneur, j'ai capté. Et voici souvent, les gens argumentent que la personne donne mes affaires. Comment je vais faire ma famille, j'ai des problèmes d'argent, j'ai des problèmes d'étant, mon mari est malade, on ne sait pas comment on va faire. Mais quand il y a à rester dans ça, la peur, la peur, la peur, là va amener le doute dans ton cœur. Et même la puissance de Dieu qui est sur toi, tu ne vas plus croire. Si tu veux seulement te disposer, le secret, ce n'est pas autre chose, c'est d'obéir à ce que Dieu t'a dit. Quand tu obéis à ce que Dieu t'a dit, quand tu fais ce que Dieu t'a dit, lui aussi, fais ta part. Ce que Dieu t'a donné, tu n'as pas payé. Il y a des prospères qui cherchent ça, eux, ils n'ont pas eu. Ce que Dieu t'a donné, tu n'as même pas lutté pour avoir. Il y a des grandes, grandes, grandes de la paix qui cherchent ça, eux, ils n'ont pas eu. C'est parce que les gens cherchent la puissance que toi, tu as. Ils emmènent en rose-croix, maï-carie, et les trucs bizarres, bizarres. Mais toi, Dieu t'a donné un cadeau. Fait qu'il fait ça, tu lui dis, mais tu veux quoi la faire? C'est Dieu seul, quand il t'a ouvert une porte, c'est ouvert. Quand il a fermé, c'est fermé. Quand tu fermes ton cœur, tu fermes la porte à la bénédiction. Quand tu fermes ton cœur, tu fermes la porte à tes paixés financiers. Ouvre ton cœur. Alors, ton voisin, dis-le, ouf ton cœur. On t'en fait. Faut lui parler de rien. On t'en fait. Faut lui parler encore. On t'en fait. La personne est là, incrédule, nous nous vois. C'est sûr, c'est sûr. Voilà, Dieu. C'est comme ça, c'est comme ça. C'est ici, il faut dire, papa, papa. Mais à arriver là-bas, quand Dieu dit, voilà, il faut l'évangéliser. C'est pas vrai. Il y en a plusieurs, il y en a plusieurs. C'est comme si, je ne sais pas comment, je vais vous expliquer, mais regarde, c'est comme si ils ont allumé le feu, ils ont mis dans mon oreille rouge. Je sais que quand Dieu donne ce signe-là, je sais qu'il y a des gens parmi nous qui ne sont pas prêts pour obéir à Dieu. Soit ils ont peur, soit ils sont incrédures, soit ils ont honte, 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 ils ont honte et boum. C'est même pas et puis ça marche pas, mais regarde quoi. Donc, mais qu'est-ce qui marche dans la vie ? On voit une fois qu'il y a l'occasion de qu'est-ce qui marche dans la vie. Qu'est-ce qui marche dans la vie ? Qu'est-ce qui marche dans la vie ? Qu'est-ce qui marche dans la vie ? C'est ceux-là qui fatiguent la Côte d'Ivoire et puis les rodiniciens qui mettent les francs-maçons dans les positions politiques. Et puis on ne peut pas respirer, on ne peut pas évoluer, on ne peut pas aller de là. Il y en a plein, plein, hommes comme femmes, il y en a plein. Chacun s'inquiète lui-même. Comment j'aime manger, comment je vais faire ça, comment j'aime me marier, comment... Mais Dieu qui t'a créé, celui-là qui appelle le ciel et la terre, celui-là qui apparaît à toute autre. Est-ce qu'il ne peut pas créer un même jardin pour toi ? Il ne peut pas créer ton bonheur, ta bénédiction. On s'intéresse de nous-mêmes nos intérêts. Mais pour Dieu, on n'est pas prêts. Je vais te servir. Je vais te servir. Je vais te servir. Vous allez chercher l'argent, vous ne trouverez pas l'argent, parce que l'or est l'argent, lui a pas créé. C'est toute ma pensée. Vous allez chercher la guérison, vous n'allez jamais trouver de guérison, parce que c'est lui seul qui a été guéri, j'ai vraiment guéri. Vous allez chercher la bénédiction, vous ne trouverez pas la bénédiction, parce que c'est lui seul dont la bénédiction n'est subie d'aucun chagrin. Cherchez-le, lui, d'abord. Cherchez sa volonté, cherchez sa justice. Quand vous aurez trouvé Jésus, l'argent, vous allez trouver. Quand vous aurez trouvé Jésus, le bonheur, vous avez trouvé. Quand vous avez trouvé Jésus, la guérison, vous l'avez trouvé. Il y a tout ce qui est beau en lui. Touchez-le, sa puissance fera le reste. Il y a le fait, il va le fait, il va le faire. Ça c'est le dément de nous. C'est ici, c'est ici. Elle va quitter à Boubaco, elle va pas faire. Il y a le fait, il va le faire. Il y a le fait, il va le faire. Elle n'est pas la seule, il y en a plein ici, plein ici. Je la vois, je la vois, ils sont plein ici. Ils sont assis, elles sont assises. Dieu les a. Il y en a aujourd'hui, le feu de la puissance, je viens de soulever de ta chaise. Le feu. J'aime le feu de Dieu sur toutes les chaises. Le feu de la puissance de Dieu. Je fais qui l'en a. Il y en a plein. Ok. Ah, il y en a ici, voilà. Voilà, il y en a un. Deux soins, deux soins, silence. Il y a un souffle sur mon pied, vous allez voir la réaction qui s'allait. Il y a un souffle sur mon pied, vous allez voir ce que vous passez. Il y a un souffle sur mon pied, vous allez voir. Deux soins, oui. Si, 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 viens. Bien souffle. Regardez ce qu'il s'est passé. Il y a un souffle sur mon pied. Tout ce qui ne veut pas imager, il y a un souffle sur mon pied. Il y a un souffle sur mon pied. Il y a un souffle sur mon pied. Regardez, ça vient, ça vient, ça vient. Il y en a plusieurs hein, ça vient. Regardez, ils vont commencer à courir. Ils ne veulent pas évangéliser. Ils vont commencer à courir partout. Ils vont courir, courir, courir. Ils vont courir. Il y a le feu. Il y a le feu sur la pied. Le feu sur la pied. Le souffle qu'il y a soufflé, c'est le souffle de Dieu. Le vent de Dieu. La puissance de Dieu. Tout ce que Dieu a dit, c'est vrai. Ils ne veulent pas bouger. Ils vont bouger. Ils vont bouger. Ils vont bouger. Il y en a une qui se maintient. J'ai lutté quand même des fois. J'ai fatigué derrière de lutter. Lutte en gros, on va voir. Continuez de lutter. J'ai plus fort que le puissant des puissants. J'ai plus fort que le puissant de la terre. J'ai plus fort que le puissant bouvant. J'ai plus fort que le puissant réel. Lutte en gros. J'ai plus fort que le puissant de la mort. J'ai plus fort que le puissant de la mort. C'est une bête. J'avais toute la clé de la réussite, vous la détenez d'abord, mais c'est vous qui l'avez peur de Dieu. Je l'ai dit, il vous envie, il est temps que vous puissiez vous lever pour exercer cette puissance-là, vous la manifester, vous la déclarer, vous témoignez de la puissance de votre Dieu. Il est temps que vous puissiez dire aux gens que Jésus est mort, mais n'est pas resté sur le tombeau, il est sorti du fond du tombeau, que le tombeau n'a pas pu l'étenir, la mort n'a pas pu lui résister. Et si mon Jésus est sorti vivant du tombeau, c'est qu'il n'y a aucune puissance qui puisse égaler à lui, s'il est sorti vivant de la tombe, s'il a vécu la mort, le plus grand des ennemis. Le potentiel, le potentiel, papa, tu m'as donné, tu m'as donné le potentiel, tu m'as donné le potentiel, tu m'as donné le potentiel, tu m'as donné, 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 à partir de là, le vent. Ma mère, le côté, je vais vous expliquer ce qui se passe avec ma mère, ma mère, le côté, quand c'est comme ça, c'est que, il y en a plein qui sont des prisonniers, des prisonnières du Seigneur. Il y en a plein qui les attendent pour prêcher, pour guérir, guérir la puissance. Il y a des dons de guérison, des délivrances, des miracles, des dons de guérison, la puissance de la délivrance. Il y a de plusieurs qui viennent donner une essai pour détruire les oeufs de Satan, pour détruire les oeufs de Satan. La puissance de l'Esprit est partout. Vous taillez le diable, vous taillez les sorciers, les sorciers. Vous libérez tout ce que les sorciers ont caché. Ma mère est bloquée. Ma mère est bloquée. Il a dit, vous imposerez les mains aux malades Tu imposeras ta main, ta main droite, ta main gauche Tu l'imposeras aux malades, à ceux qui sont malades Qui ont été déclarés incurable Tu imposeras ta main, ta main, ta main, elle ne t'appartient pas C'est Jésus qui vient la prêter Ta main chargée d'énergie, de guérison, de puissance, de pouvoir, de guérison Quand on dit fonction, ça est dans ta main Pose-toi, ça est dans ta main, ça est là Et les malades attendent partout, dans les hôpitaux, partout Dans les cafés, dans les villages, dans les campements La puissance de Dieu, elle est là, elle est sur toi Elle est là, elle est là, elle est là Elle est là, elle est là La vie de Dieu, il s'accomplissait des miracles extraordinaires Par la vie des pauvres Le temps de voir les passers, c'est content maintenant C'est des miracles extraordinaires Dieu, il est lui-même, il n'a pas changé Il est le Dieu puissant, fort, grand C'est ton heure, c'est ton temps, c'est ton moment C'est à toi des cris, cette nouvelle faille Des victoires de Dieu avec les hommes Partout, ils ont dit, c'est pas possible C'est ton heure, c'est ton heure C'est ton heure, j'ai dit c'est ton heure C'est ton heure C'est ton heure, c'est ton heure C'est ton heure, c'est ton heure Vous ne savez pas ce que c'est que l'être royal C'est une qualité d'être Quelqu'un qui a un, qui a des sujets, c'est un excellent Il y va à distance Je vous parle de l'être royal A cause de Jésus, il souffre encore A cause de Jésus, il souffre encore Je vous parle de voir des neigres royaux C'est un neigre qui partait très loin Il a eu percé une vision très tranchante de loin Quand j'étais en train de prier tout à l'heure Dieu m'a donné une grande vision Il y a eu comme un laigre royal avec tout ici C'est comme un village noir et noir Et puis au débat ici, c'est comme du nord Je vous donne l'explication Quand c'est comme ça, c'est que Dieu donne la capacité à certaines personnes Hommes et femmes parmi nous De voir ce que les autres hommes ne voient pas Ce que les gens appellent des villages Dans la capacité Même ceux qu'on croit qu'ils ne sont pas concernés Ils sont concernés Dieu est concerné Personne n'échappera à cette nuit Dieu est concerné Il ne s'a pas fait louper Dieu t'a choisi du tout Dieu t'a choisi, tu t'amuses Tu dis non, il y a des problèmes, j'ai des ennuis J'ai pris, il est bien, il est bien pour moi Mais toi, qu'est-ce que tu fais pour Dieu ? Qu'est-ce que tu fais ? Il est royal, il voit, il voit des loins Il remplit les yeux, il remplit les noms des visions, des révélations, des prophéties Il remplit les yeux, remplit, remplit Parfois, je veux voir Comme toi, tu vois Mets dans mes yeux, tu dis Seigneur, je veux voir Comme toi, tu vois Seigneur, je veux voir Tu veux voir des grandes choses Des choses célestes Des choses divines Mais si c'est Amen Il y en a qui ont dit Seigneur, il ne faut pas que vous faites régulation pour vous Chirie Mais vous avez ça ce soir Vous avez la chose Il y en a qui ont donné régulation Ils vont donner le nom, le prénom, la date des naissances, le lieu des naissances Et ils vont aller jusqu'à la racine des problèmes des enfants Ceux qui les ont connus, ils vont dire Mais d'où mieux est-ce que vous avez dit cette chose-là ? Est-ce que c'est un sortier ? Et tu diras, je ne suis pas sonciel, je ne suis pas sonciel. C'est mon Jésus, celui qui voit les choses sécères. Celui dont les yeux sont présents, c'est lui qui me l'a donné. Et tu lui diras, on appelle ça prophétie. Je répands l'option des prophéties des yeux de la mort. Recevez ! Recevez ! Recevez ! Recevez ! Recevez l'option des prophéties des révélations. Tu as demandé à Dieu, ton heure est arrivé. Que tes yeux soient ouverts. Que tes yeux spirituels soient ouverts. Et je déclare que toutes les oreilles spirituelles soient ouvertes. Soyez ouvertes par la puissance de Jésus-Christ. Je suis donné d'aller jusqu'au troisième ciel et de voir et d'entendre des paroles que aucun être humain n'est capable de transcrire. Pourquoi ? Parce que Dieu leur a donné la grâce. Mes frères, cherchons la puissance de Dieu. Cherchons la puissance de Dieu. Cherchons la puissance de Dieu. Cherchons la puissance de Dieu pour l'accomplissement de nos projets. Quand tu avais pris pour pas aller pour toi, mes meilleurs parents seront utiles pour t'élever. Quand Dieu décide de t'élever, le ciel te donne. Et ce que Dieu te donne, personne ne va te l'arracher. C'est ton Dieu qui te l'a donné. Jésus est bon, Jésus est grand, Jésus est merveilleux. S'il était capable de donner sa vie à la croix, qu'est-ce qu'il ne peut pas donner pour toi ? Il a fait couler son sang, précieux, merveilleux. Le sang de la délivrance, le sang de la victoire a coulé pour toi. Que ta vie change. On n'a pas besoin d'aller à l'école pour ça. On n'a pas besoin d'être diplôme pour ça. Tu as besoin seulement de croire, de croire, de confesser ta foi et d'agir. D'agir. Mettez-vous en action. Au lieu de pleurer, mettez-vous en action. Au lieu de vous la mater, mettez-vous en action. Au lieu de murmurer, mettez-vous en action. Il a dit à Pierre, quand tu dis que tu veux mettre ta foi en action, viens. Pierre s'est levé, s'est mis en action. L'eau a soutenu. Pierre, Pierre ne s'est jamais enfoncée. Mette-toi en action. Ton action permettra à Dieu de démonter sa puissance. Mette-toi en action. Ton acte va ouvrir les portes des miracles nécessaires. Mette-toi en action. Faites-ce qu'une armée qui est en action, prétendez-vous l'arrêter. Mette-toi en action. Mette-toi en action. Où est ton esprit ? Où est ton esprit ? Reste sur moi Tu m'as reçu pour te proclamer Tu m'as reçu pour te proclamer Tu m'as reçu pour te proclamer Où est ton esprit ? Où est ton esprit ? Reste sur moi Tu m'as reçu pour te proclamer Tu m'as reçu pour te proclamer Amène-moi où tu veux chez toi Le rassembleur Je tiens ta main Je tiens ta main Je tiens ta main Amène-moi où tu veux Je suis Où est ton esprit ? Reste sur moi Tu m'as reçu pour te proclamer Tu m'as reçu pour te proclamer Tu m'as reçu pour te proclamer Je t'en prie pour tu proclamer Je t'en prie pour toi Je ne veux parler de toi, Jésus Où est ton esprit ? Reste sur moi Et ton esprit ? Reste sur moi Sous-titres par Tata Je veux faire ton œuvre 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 Amène-moi où tu veux Jésus Je veux faire ton œuvre 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 Sous-titrage FR ?